alga welcome back to my child oh let go 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 quand les couilles je suis allé je vous conseille dans eh 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 les couilles oh les couilles vous allez bien bienvenue sur la chaîne de la joie de l'amour mais surtout partage aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo conseil ok sans montrer quoi que ce soit j'aimerais dire que arrivé un moment donné de notre vie on doit prendre conscience de beaucoup de choses parce que en tant qu'être humain on doit prendre soin de notre santé on doit prendre soin de notre vie parce que dieu nous a fait la grâce d'être sur cette terre il nous donne son souffle de vie il nous a donné un corps physique un corps spirituel on doit prendre soin de ces deux corps alors que ce soit spirituel c'est que spirituellement on doit se nourrir on doit s'imprégner de la parole de dieu on doit s'imprégner de la parole de dieu on doit chercher dieu on doit aller vers dieu je ne suis pas là pour parler d'une religion parce que pour moi c'est dieu qui sauve si tu as ta foi en dieu le plus important c'est pas l'église ni la mosquée qui va te sauver c'est ton intimité c'est ta relation avec dieu c'est la confiance que tu mets en dieu et c'est la crainte de dieu que tu as et surtout l'amour pour ton prochain qui va ce sont ces choses là qui vont t'aider ok à avancer dans la vie et spirituellement je me dis que tu peux beau aller dans les églises tu peux aller à la mosquée mais si toi même en tant qu'être humain t'as pas une relation t'as pas une intimité avec dieu tu ne peux pas avancer ils vont beau prier pour toi mais si toi même tu ne mets pas la main à la patte je t'assure que ta vie ne va pas avancer donc le plus important c'est connaître dieu accepter dieu dans sa vie c'est avoir la crainte de dieu est ce que vous comprenez ayez la crainte de dieu cherchez dieu cherchez à le connaître lisez la parole de dieu soyez présent ayez votre intimité que ce soit 5 minutes 10 minutes chaque jour faites la place donnez rendez-vous à dieu est ce que vous comprenez donnez rendez-vous à dieu un moment entre vous et dieu un moment d'intimité intense vous parlez à dieu dieu c'est notre papa donc si vous avez cette intimité avec lui si vous lui parlez vous vous confiez à lui chaque jour vous le priez vous lui cherchez il va s'est réveillé à vous vous comprenez donc quand dieu nous crée on doit nourrir spirituellement notre esprit c'est à travers sa parole sa prédication la méditation de sa parole la prière l'intimité intense avec lui mais n'oubliez pas l'amour pour son prochain et physiquement comment on peut entretenir notre corps physique ok physiquement généralement les gens ont tendance à c'est que non je suis là je grossis je prends du poids ça fait que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit mais il faudrait qu'on reconnaisse en tant qu'être humain arrivé un moment donné nous même on doit on doit se fâcher on doit faire violence nous même et abandonner les mauvaises les mauvaises habitudes avoir des habitudes saines de vie est-ce que vous comprenez si tu passes tout ton temps à boire à fumer la loupol la drogue arrive un moment demande à dieu de te donner si tu penses que tu n'as pas la force est cette intimité là et demande à dieu de te donner parce qu'en faisant ça tu détruis ton corps et puis en mangeant aussi n'importe comment ça veut dire que la gourmandise est un péché et ça vous comprenez la gourmandise qu'elle a c'est un péché donc si vous abusez dans la nourriture après vous n'arrivez pas à rester à vous étouffer non seulement vous passez votre temps à manger à manger après aucun sport vous grossissez après vous avez honte et puis quand c'est comme ça vous n'avez plus assez d'énergie pour faire beaucoup de choses donc arrivé un moment il va falloir prendre soin de vous comment prendre soin de vous j'ai dit sur le plan le volet spirituel je vous ai dit ce que vous devez faire mais sur le volet physique dans un premier temps il faut boire beaucoup d'eau moi c'est le conseil que je vous donne si vous ne buvez pas de l'eau c'est pas quelque chose qui va vous aider buvez beaucoup d'eau c'est très important c'est les amis buvez beaucoup d'eau non seulement ça va ça va favoriser la santé de votre intérieur et lorsque l'intérieur est en santé l'extérieur aussi en santé et dormez beaucoup faites un effort pour faire vos huit heures de sommeil parce que c'est que vous ne savez pas quand vous ne vous ne respectez pas vos heures de sommeil les huit heures vous prenez du poids le manque de sommeil aussi débalance tout et puis ça peut vous faire grossir et puis dans un second temps souvent on a tendance à être tenté par la nourriture donc quand vous dormez quand même tôt à 20h vous n'êtes pas tenté parce que plus vous êtes éveillé jusqu'à minuit vous êtes tenté de manger plein de chaud moi ça m'arrive raison pour laquelle je suis là puis je fais cette vidéo donc faites un effort au plus grand temps à 21h allez-y au lit ça va vous éviter de grignoter de manger tardivement des aliments qui vont vous faire grossir éviter l'huile et le sel le sucre c'est des choses que vous avez diminué si c'était trop il faut diminuer et ensuite manger des fruits et des légumes donc ayez des habitudes saines de vie manger des fruits et des légumes c'est très important même si tu dois manger du riz et quand même une grande portion des fruits et des légumes à côté et prends des fruits ok l'astuce que moi je fais j'ai des concombres au frigo comme je sais que j'aime grignoter ce sont les concombres que je grignote et ça m'aide beaucoup et vous comprenez grignoter des légumes grignoter des raisins des blueberries des raspberries ça va beaucoup vous aider et vous comprenez et ensuite c'est que moi je vais vous demander éviter de manger tardivement comme je l'ai dit mais il faut associer d'autres choses je veux parler des suppléments alimentaires vous avez le vinaigre de cidre vous avez les gélules de vinaigre de cidre mais je veux dire avant toute chose demander des conseils à votre médecin ça va vous aider ça ça favorise la santé mais ça aide aussi dans la paix de poids donc vous avez le vinaigre de cidre ok que vous pouvez vous pouvez acheter ce sont des gélules vous pouvez taper c'est que vous allez voir des gélules de vinaigre de cidre ça va vous aider mais demandez conseil à votre médecin vous pouvez prendre aussi du cumin le cumin bouillie avec du citron ça aide aussi dans la paix de poids vous pouvez prendre aussi le thé matcha j'ai déjà fait des vidéos dessus allez y regarder mes autres vidéos le thé matcha ça va vous aider ça va favoriser votre santé mais ça va vous aider à perdre du poids vous pouvez prendre aussi du curcuma du gingembre du citron du miel vous allez mélanger avec de l'eau chaude et puis vous allez boire ça favorise la santé ça guérit plein de maladies vous pouvez ensuite aussi boire de l'eau chaude à chaque repas c'est quand vous finissez de manger vous attendez un peu vous prenez de l'eau chaude pas l'eau chaude qui va vous brûler la gorge mais ça va vous aider aussi à perdre du poids vous pouvez vous habituer à boire c'est très important vous pouvez boire aussi de l'eau tiède avec du citron et puis de l'eau avec du citron ça aide aussi mais dormez beaucoup et puis libérez votre esprit et j'aimerais profiter aussi ce qui fait qu'on ne grossit pas on a tendance à vous là à marasiner des choses dans notre coeur ça nous donne des soucis des problèmes pour d'autres temps d'autant des problèmes ils grossissent d'autres vont dire qu'eux ils maigrissent mais c'est pas toujours le camp mais ça ne favorise pas la santé le plus important c'est la santé et puis éviter de faire des régimes fait des rééquilibrages alimentaires en ayant tous ces habitudes saines de vie que je dis est ce que vous comprenez vous avez du thé du citron du gingem que vous pouvez boire avec l'eau tiède ça aide beaucoup l'eau ça aide beaucoup mais on doit prendre soin de notre corps on doit éviter de crier partout de se mettre en colère tout le temps ça favorise pas la santé ayez souriez beaucoup le sourire le riz est ok libérez vous laissez vous pouvez aérer votre maison sortez allez-y prendre de lait c'est vrai qu'actuellement c'est le confinement donc si vous pouvez prendre de lait au parc en tout ça c'est bon et si vous comprenez c'est très important mais soyez toujours joie toujours la main serrée toujours fâché ça ne favorise pas la santé et puis libérer vos que libérer les gens que vous avez mis dans votre coeur parce que les soucis tout ça ça tue donc c'était juste pour vous dire que en tant qu'être humain on doit prendre soin de notre santé notre santé spirituelle physique notre spirituelle chose votre esprit et notre physique c'est très important c'était juste cette vidéo là de motivation d'encouragement je vais souvent faire des vidéos de motivation et d'encouragement je vous dis merci c'est l'incolique abonnez vous et je vous fais bye 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 Merci.